Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission au cœur des projets. Ce numéro est spécialement consacré à la semaine de l'intelligence artificielle CIA 2024 qui se tiendra à l'homé du 4 au 8 juin prochain sous le thème « L'IA au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités et enjeux sociaux ». Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde entier. Le Togo n'est pas en reste. Pour en savoir plus, nous avons l'honneur d'inviter M. Jérôme Ribeiro, président fondateur de Human Eye, co-organisateur de la CIA 2024. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur la web télé directe 7. M. Ribeiro, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Merci. C'est un plaisir également pour nous. Vous avez une grande expérience en ce qui concerne le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce matin, nous avons invité pour parler de la semaine de l'intelligence artificielle qui va se dérouler autour, comme je venais de le dire dans mon propos, dans l'introduction. Alors, pour savoir un peu sur la semaine de l'intelligence artificielle, d'abord je voudrais savoir c'est quoi l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, pour la définir simplement, ce n'est ni plus ni moins que de reproduire le raisonnement que nous avons nous les êtres humains. Pour cela, on se base sur des algorithmes et de la donnée. Qu'est-ce que c'est que des algorithmes ? C'est comme si on suivait des étapes, plusieurs étapes, comme une recette de cuisine, pour atteindre un plat. Donc on va suivre des étapes qui vont donner le plat final. Mais sans les ingrédients, la donnée, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et pourquoi on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui ? C'est la puissance de calcul des ordinateurs. Votre iPhone d'aujourd'hui est beaucoup plus puissant que celui-ci, celui qui avait le plus puissant des ordinateurs il y a 30 ans. Et c'est l'accès à la donnée. Depuis la Covid, l'accélération du digital, plus de 90% de ceux qui ont été digitalisés dans le monde, c'est fait depuis la Covid. Mais vous avez parlé des ingrédients qui disent « si je veux faire un plat, les hommes, vous savez, il faut du sel, il faut peut-être l'oignon, c'est tout ça là ? » Toute la donnée, c'est pour ça qu'on parle de biais algorithmique, ou de biais de la donnée. Si la donnée est biaisée, si elle n'est pas bonne, digne de confiance, vérifiable, etc., forcément, l'IA ne va pas être efficace. Donc il est très important d'avoir une donnée qui soit digne de confiance. Alors, nous allons aborder en même temps la CILIA 2024. Alors, l'IA au Togo et en Afrique, état des lieux, opportunités et un jeu sociaux. Pouvez-vous nous expliquer le choix de ce thème et les objectifs ? Alors, le choix de ce thème, c'était de démontrer à tous les Togolais ce qu'était l'intelligence artificielle, les opportunités qu'on pouvait avoir et les défis qu'ils avaient à relever pour prendre part à cette technologie. Mais qui sont des défis dans lesquels on va leur donner des solutions. Et pour nous, il est essentiel de faire comprendre à tous les Togolais ce qu'est l'intelligence artificielle. Ce n'est plus ni moins qu'un outil. On va leur démontrer, on va leur expliquer. Ils vont pouvoir expérimenter ce qu'est l'intelligence artificielle. Il y aura des grands conférenciers internationaux de renommée mondiale qui seront là pour les sensibiliser, pour faire de la pédagogie, pour leur expliquer le plus clairement possible ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle n'est pas à craindre aujourd'hui ? Quand on sait ce qu'elle est, on n'a pas à craindre. Alors, pourquoi nous avons peur ? Parce qu'on se dit que ça va détruire des emplois. C'est vrai que ça va détruire les emplois répétitifs, etc. Mais comme dans toute nouvelle technologie, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés. Quand la voiture est arrivée, quand vous étiez à cheval, vous avez combattu l'arrivée de la voiture. Il y a même eu des associations. Qui a gagné ? C'est la voiture. Par contre, il y a eu beaucoup plus d'emplois qui ont été créés parce qu'il fallait produire les voitures. Il fallait passer le permis. Il fallait passer le code, etc. Donc tous ces emplois qui sont là. Ça va plus vite d'ailleurs ? Ça va plus vite. La seule différence, c'est que nous sommes rentrés dans une ère du numérique. Et il y a un rapport de l'ONU qui était sorti. 75% des métiers de 2050 seront liés au numérique. Donc il faut prendre part à cette technologie-là. Il faut avoir les outils, les moyens, ceux que nous avons chez Human&EI. Il y avait le Konya, le docteur Malik Maurice Mouzou. Un Togolais, docteur en intelligence artificielle qui a eu son doctorat en Chine. Il faut le souligner. Et je rappelle que c'est un Togolais. C'est la fierté du Togo aujourd'hui d'avoir le seul docteur en IA. En plus, en l'une des plus grandes écoles prestigieuses au monde. Je suis très fier de lui. C'est un Togolais qui veut faire en sorte que le Togo soit un acteur majeur de l'intelligence artificielle au niveau mondial. On a les moyens de le faire. Et maintenant, c'est au Togolais de se prendre en main. Et la CIA est le point de rencontre, de démonstration, de dire « Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on peut faire avec. » C'est à vous de jouer. En tout cas, félicitations, docteur. Si vous nous suivez déjà, direz-vous toutes ces félicitations pour cette brillante carrière que vous avez faite de ce petit pays, mais très visible au monde entier aujourd'hui. M. Rébelo, quel est le public cible de la CIA 2024 ? C'est tous les publics. C'est la jeunesse, c'est les enfants, c'est les adultes, c'est les chefs d'entreprise, c'est les décideurs, c'est les institutionnels, c'est tous les publics. On a un programme qui s'appelle Kids in of class. Qu'est-ce que c'est ? On va initier les enfants de 9 à 12 ans à fabriquer à la programmation. Déjà ? 9 à 12 ans ? Déjà, on va prouver qu'en 4-5 jours, ils vont fabriquer des robots, ils vont fabriquer des poubelles, des aspirateurs, ils vont repartir avec. On va le prouver. Parce que chez HumanEye, on a développé des solutions. Et par le jeu, par le jeu. Mais tout le monde est capable de le faire. Et on va le prouver. Et ces enfants-là, vous verrez le talent qu'ils ont. Quand on leur donne les moyens de faire, ils savent le faire. Et en plus, ils s'amusent à le faire. Ils sont passionnés. Ils ont envie de plus. On leur donne le goût. Alors, l'IA 2024 met l'ascense sur l'impact sur l'intelligence artificielle, les secteurs de la santé, de l'éducation, du développement économique au Togo. Comment comptez-vous aborder les thématiques concrètement lors de cet événement ? Les thématiques, on va apporter toutes les thématiques. On va parler déjà de la place de l'humain. C'est hyper important. L'éthique, la gouvernance, la régulation. On va parler des enjeux de l'intelligence artificielle. On va la définir. On va expliquer la géopolitique. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que Google est valorisé à plus de 2500 milliards de dollars. Il ne vend rien, Google. Il vend juste votre donnée. Donc, nous sommes devenus un produit. On leur donne la donnée gratuitement. Ils sont plus riches et la valorisation de Google est deux fois plus importante que le CAC 40 français. Vous imaginez ? Donc, quand on parle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Ils sont plus riches que des États. Ils sont plus riches que l'Europe. Et pareil pour les BATX côté chinois, Baixu, Zuma, etc. Ils sont plus riches. Tout juste avec les données personnelles, c'est ça ? Absolument. Et l'intelligence artificielle derrière qui la traite. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, les algorithmes, les recommandations, des fois, vous pensez à des choses, ils vous font la proposition de féliciter. C'est ça, les algorithmes et recommandations, etc. Ils savent tout sur votre vie. Ils vous connaissent mieux que vous. Ce qu'il faut faire, c'est protéger notre donnée aussi. On va en parler. Donc, la souveraineté aussi est importante, la régulation, etc. On va parler de toutes les thématiques. L'IA dans les médias puisqu'on a fait la formation. Voilà, la formation avec le CULAP. Je félicite le président Germain Pouli de cette vision qu'il a eu. Le président du CULAP, voilà. Bien sûr, on va faire l'IA à l'entrepreneuriat, la cybersécurité, le spatial, l'IA à la formation, l'éducation, la finance, l'implémentation de l'IA dans son entreprise. On va expliquer. Il faut savoir que l'IA, cette technologie, elle est rentable. Quand vous l'implémentez dans votre entreprise, vous l'amortissez en 12 mois en moyenne au niveau international et vous multipliez les profits par 3,5. Donc, il faut expliquer tout cela. Il faut expliquer aussi l'IA dans la famille. Parce que pour nous, c'est important, cette jeunesse togolaise, elle est importante. Il faut lui donner un avenir. Il faut lui donner la clé de son propre avenir. Et donc, c'est ce que nous allons lui proposer en lui expliquant et en expliquant aux parents aussi. On a fait un partenariat avec le média Bébé Trésor qui s'occupe de la parentalité, de la maternité, de la petite enfance, de la famille. Et l'idée, c'est d'expliquer. J'ai une dame qui m'a dit mais je rends-moi la voix de ma tablette. On croit que c'est un humain, ma fille. Et nous, il faut expliquer tout ça. Il faut expliquer comment les parents doivent se comporter. Comment les parents doivent accompagner. Mais comment les parents doivent s'instruire aussi sur cette technologie. Et donc, nous voulons donner toutes ces clés-là. Toutes les thématiques seront apportées. Mais il ne faut pas que l'intelligence artificielle soit son propre piège pour préserver la planète. Pourquoi ? Elle peut nous y aider. Mais elle est hyper consommatrice entre les data centers qui sont consommateurs d'énergie et les supercalculateurs. Donc, il faut déjà les penser dès la conception à ce qu'ils soient éco-responsables avec de l'énergie solaire, avec de la géothermie, etc. Il y a des solutions. Le watercooling où on plonge les serveurs pour les refroidir. Pas besoin de climatisation, etc. Donc, d'entrer, pensez bien à faire ce qu'il faut faire pour que se protège aussi la planète. Alors, l'un des objectifs de la CIA, c'est de sensibiliser le grand public. Je voulais vous demander quelle action avez-vous prévue pour atteindre cet objectif ? Déjà, il y aura des ateliers pratiques. Donc, ils vont voir déjà par les conférences. Quand ils vont comprendre ce qu'est cette technologie, le but, c'est que vous venez en famille à la CIA, seul, avec vos collaborateurs, avec les membres de votre association, peu importe, vos étudiants, ou autres, le but, c'est de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle dans chaque domaine d'activité. Puisque nous, ce qui nous intéresse, chacun d'entre nous, c'est comme vous, c'est la presse. Il y a E-Presse, vous êtes sortis de là, vous avez compris ce qu'était l'IA et ce qu'elle pouvait vous apporter. Et on veut faire pareil dans tous les domaines d'activité. On veut sensibiliser, on veut que les gens se disent « Ah, mais l'IA, c'est ça. J'ai compris ce que c'était l'IA. Plus de 90% de la population mondiale ne sait pas ce qu'est l'IA. Nous, chez Human&EI, c'est notre vocation. Et le CONIA, via le docteur Malik-Maurice Mouzou, a eu cette vision de se dire « Je suis un Togolais. Qu'est-ce que je peux faire pour ma peuple ? Moi, j'ai la science, je veux le savoir-faire. Je veux le transmettre au plus grand nombre et je veux leur expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle dans mon pays. Surtout, je veux faire que mon pays, le Togo, prenne part à cette révolution et donner les moyens à chaque Togolais de se former sur ces outils-là. D'accord. Je rappelle aux internautes que je suis sur ce plateau avec M. Ribéron. Il est co-fondateur de Human&EI, président fondateur de Human&EI, mais co-organisateur de la CIA 2024 qui va se dérouler au Togo. Alors, pourriez-vous nous présenter les grandes lignes du programme de la CIA ? Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr, il y aura la cérémonie le 4 juin d'ouverture, de 10h à midi. Ensuite, l'après-midi, on va parler d'éthique et de gouvernance. Il y aura des ministres qui seront là, qui vont échanger, des ministres du Gabon, des ministres du Congo-Brazzaville, bien sûr. On va parler de la régulation, pourquoi il faut une régulation sur l'IA ? C'est protéger nos individus. Mais on va parler de ce qui est important, c'est la place de l'Aimé, les premiers jours. Le deuxième jour, on va parler des enjeux de l'IA. Donc, je vais faire une grosse conférence en vous expliquant ce qu'est l'IA, ce qu'est l'intelligence artificielle, la géopolitique, l'économie, etc., et les solutions que nous avons. Ensuite, on va parler de quels sont les moyens et les leviers dont dispose l'Afrique. C'est important aussi. Et le Togo, notamment, comment elle se place là-dedans. L'IA à l'entrepreneuriat, l'IA à l'immédiat, la cybersécurité, le spatial, ce que ça peut apporter, parce qu'il faut protéger nos données, il faut protéger nos ordinateurs, bien sûr. Les avancées technologiques de l'IA, qu'est-ce que ça peut rendre concrètement sur le terrain ? L'IA et la formation. Comment on va aider à former des gens, etc., l'IA et la finance, l'implémentation de l'IA dans son entreprise, comprendre l'automatisation en intelligence artificielle, c'est-à-dire simplifier les tâches complexes sans intervention humaine, comment développer rapidement des IA éducatives grâce aux IA génératives, l'IA et l'éducation, plus l'éthique dans l'éducation, l'IA et la planète, l'agriculture, le RSE, comment protéger notre planète, l'IA et la santé, la sécurité sociale, et bien sûr, il y aura les ambassadeurs de HumanEI, donc ils seront là pour parler de leur propre expérience, de ce que nous offrons, comment nous faisons en sorte que vous preniez part à cette technologie et comment nous vous formons gratuitement sur certains outils de l'IA, sur certains enjeux de l'IA, etc. et comment vous pouvez-vous agir en étant ambassadeur pour promouvoir une IA éthique ? Et ils ne continuent pas à s'inscrire, les ambassadeurs ? Oui, oui, ben là, c'est comme je vous montrais toutes les minutes, on a 7500 inscrits pour la CIA, 7500 inscrits, on est super content, on a 1500 ambassadeurs aujourd'hui, 1500 ambassadeurs et ça continue à s'inscrire toutes les minutes quasiment aussi, donc on est content, ça veut dire que les Togolais ont compris les enjeux des Togolais ou il y a d'autres jeunes qui s'inscrivent dans d'autres pays ? il y a des Béninois, il y a des Ghanéens qui se sont inscrits, il y a des Nigériens, donc on va voir, on va les recevoir, il y a des Béninois qui sont déjà arrivés, donc ils sont les ambassadeurs de l'IA, et puis il y a mon associé Bénédith Lovie avec qui on fait le programme Kids in of Class, et je suis très fier d'elle parce que c'est une dame qui a un talent extraordinaire et qui a un amour de la transmission, parce que ce qui est important, nous, chez Yomaniai, ce qui nous anime, c'est la place de l'humain, l'IA au service de l'humanité, c'est notre phrase, et ce que l'on veut, c'est transmettre tous nos savoirs à vous tous. Alors, l'IA touche presque tous les domaines, alors vous n'avez pas oublié également les entrepreneurs, et je pense que vous l'avez dit, 20 stands d'exposition gratuitement pour les entrepreneurs. Alors, c'est 20 stands pour les entrepreneurs en IA, parce qu'on reçoit beaucoup, il y en a qui vendent des fruits ou autre, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'intelligence artificielle. C'est de démontrer qu'au Togo, il y a déjà des entrepreneurs en intelligence artificielle. Donc moi, j'invite les entrepreneurs en intelligence artificielle à nous contacter pour qu'on leur mette à disposition les 20 stands gratuits. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on montre qu'il y a déjà de l'existence, de la matière au Togo, des talents. Parce que ce qui est intéressant, c'est de mettre les talents en avant, en lumière, et d'expliquer. Vous voyez déjà au Togo, vous avez des jeunes qui ont le savoir-faire, qui fabriquent déjà des petits robots qui peuvent faire ça. Ou bien plus, vous saluez, ils vous voient, ils disent bonjour, vous le répondez, même ils peuvent vous tendre la mer. Je pense lors d'une soirée organisée par votre... C'était le lancement de la semaine de l'intelligence. Avec Oulorou à checker. Voilà, vous avez cette image, vous l'avez regardé. Après son discours, il était venu sur le podium et avec Malik Mouzou, il a dit salut. Ah ben, c'était bien. Et il faisait comme le chien. En tout cas, j'invite tous les Togolais à participer à cette semaine de l'intelligence artificielle qui va se dérouler au Togo, à l'hôtel du 2 février, du 4 au 8 juin prochain. Alors monsieur, la CIA, comme vous l'avez dit, peut contribuer au développement de l'écosystème lié au Togo en Afrique ? Par quel moyen ? Déjà, l'intelligence artificielle crée de la richesse. Pourquoi ? Parce qu'elle va trouver des solutions à des problématiques. Human AI, quand on s'est installé au Maroc, on a répondu aux problématiques premières du pays dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la formation, etc. Donc si vous dites aux agriculteurs, voilà, on va vous donner les moyens grâce à l'IA, avec une formation, bien sûr, de multiplier votre production jusqu'à 3 fois et demi. Est-ce que vous pensez qu'un agriculteur va dire non ? Jamais. On est d'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'Afrique soit souveraine de son alimentation. Et ça, c'est primordial. Et pour cela, il faut expliquer aux entrepreneurs, aux agriculteurs, comment mieux planter, quand planter, enlever de ces pesticides qui détruisent la planète et qui détruisent leur terre. C'est un vrai problème, les pesticides. Et on croit que ça va nous aider à récolter mieux, mais chaque année, on diminue nos récoltes. Et donc, on prouve cela. Et quand on voit les choses, on est comme Saint-Thomas, on ne croit que ce que l'on voit. Les gens, il faut qu'ils voient, qu'ils comprennent. Ah, ça s'est fait ? Oui, ça s'est fait. Voilà ce qu'on fait. Pareil, on a un système d'irrigation automatique. Plus besoin de gérer. On peut savoir les besoins en eau de la plante. On peut faire de 25 à 90 % d'économie d'eau. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'on va montrer. Donc, on aura un stand spécifique pour ça, en Agritech. On a été primé cette année, pris de l'année par 700 médias et journalistes africains. Donc, on a mis en avant encore Bénédicte Lovie sur ces deux programmes qui est 19 classes, qui est talentueuse parce qu'il faut mettre des jeunes en avant. Je vois des fois certains agriculteurs qui utilisent des drones. Il est à côté de son chat et il appuie juste sur le bouton et c'est le drone qui parcourt le chat, qui envoie des produits pour contre les... C'est toujours lié, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, on automatise tout ça. On n'a plus besoin de l'agriculteur qui appuie sur les boutons. Il peut rester chez lui comme ça, les blancs croisés ? C'est lui qui place le drone dehors pour qu'il s'envole tout seul. Le drone, qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà, il peut semer. Il peut semer des graines, etc. Semer ? Oui, parce que vous avez des drones avec des systèmes de rotation où ça lance les graines. Donc, il avance méthodiquement et il peut planter les graines automatiquement. Ensuite, il peut vérifier si la plante a des maladies avec les caméras, les besoins en eau et la maladie des plantes pour la traiter le plus rapidement possible. Il peut regarder aussi la maturité des fruits, savoir quand, récolter pour éviter que le fruit tombe ou meurt. Et ça, c'est hyper intéressant. On diminue jusqu'à 2 les fruits qui tombent de la roue. Par exemple, lorsqu'on vérifie avec des drones, on peut même encore augmenter parce que ça évolue chaque jour. Et donc, grâce aux drones, ils regardent tout ça. Ils regardent aussi si tout va bien, les mauvaises herbes, toutes ces choses-là. Il y a même des drones aujourd'hui. Alors, parce qu'il y a des drones, on parle de drones volants, mais il y a des drones terrestres aussi. Il y a des drones sous-marins aussi. Il y a des drones terrestres aussi avec des systèmes de laser qui détruisent les mauvaises herbes, etc. On peut faire des tas de choses avec. Et la limite, c'est les moyens que l'on va mettre dessus. Donc, il y a des technologies qui sortent tous les jours en intelligence sociale. on entend parler, on entend beaucoup parler des IA génératives de textes, etc. Tels que le CHGPT. Je nomme comme ça, les gens, ils comprennent ce que c'est. Mais aujourd'hui, ce n'est que le début de l'intelligence artificielle. Ce n'est que le début de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, je rappelle que je suis sur ce plateau avec M. Jérôme Ribeiro, président fondateur de Human AI, co-organisateur de la CIA 2024 qui va se dérouler à Lomé, au Togo, du 4 au 8 juin prochain. Nous allons marquer une pause. Bienvenue à la semaine de l'intelligence artificielle 2024 au Togo. Un événement phare parrainé par le président de la République togolaise, Faour Essozimna Nasingbe. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires prestigieux tels que Human AI, fondé par Jérôme Ribeiro, et le CONIA, Conseil international de l'intelligence artificielle, avec pour président le docteur Malik Maurice Mouzou, co-organisateur de la semaine de l'intelligence artificielle, CIA. La CIA 2024 offre un programme diversifié avec des conférences d'experts internationaux, des ateliers interactifs et des démonstrations de pointe en IA. Cet événement vise à sensibiliser et éduquer sur l'impact croissant de l'IA dans notre monde. Les objectifs sont clairs. Élever la compréhension de l'IA et encourager les échanges entre professionnels et passionnés. La CIA 2024 se concentre sur les priorités de l'Afrique en général et du Togo en particulier, en promouvant des solutions IA innovantes dans la santé, l'éducation et le développement économique. Rejoignez-nous pour explorer l'avenir de l'IA en Afrique, pour devenir partenaire ou participer à cet événement sans précédent. Retour sur ce plateau au cœur des projets, cette émission de la chaîne de télévision en ligne directe. C'est pour vous, internautes, vous qui avez des projets, vous qui avez des propositions à faire au gouvernement. En tout cas, cette émission est créée pour vous. Je rappelle encore une fois que je suis sur ce plateau avec M. Ribeiro, co-fondateur, co-organisateur de la CIA 2024. Alors, M. Ribeiro, ça se passe très bien. l'organisation n'est pas trop stressée. Toujours le stress de dernière minute. De dernière minute, c'est normal en plus. On veut la perfection. En tout cas, félicitations à le fait que vous avez mobilisé tous ces jeunes aujourd'hui ou bien tous ces jeunes se sont mobilisés autour de la CIA 2024. Vous allez voir sur les plateformes, c'est l'intelligence artificielle qui fait la une aujourd'hui dans la presse et un peu partout. Si vous venez à l'OME sur les plaques, vous allez voir l'intelligence artificielle. Vous allez voir un bas humain et puis l'autre de l'IA. C'est ça, je n'ai pas menti. C'est ça, c'est ça. Alors, je voudrais vous poser la question, quelles sont les principales tendances et les défis à venir pour l'intelligence artificielle dans les prochaines années ? Les principales tendances, c'est de mettre l'IA au service de l'humain, de former les défis. Les tendances, ça va être tout ce qui va être pour améliorer notre planète et la sauver. Ça, c'est les tendances. On parle beaucoup d'automatisation aujourd'hui, ce mot fait peur, mais c'est pour enlever toutes les tâches répétitives à l'humain et de faire en sorte, mais derrière, il faut lui donner les moyens de la formation pour qu'il fasse autre chose et que son talent s'exprime. Et c'est toute la vocation de Humania, il y avait le Cognac. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de démontrer que les tendances, c'est préserver la planète, c'est produire mieux, c'est produire plus, tout en la préservant beaucoup plus et faire en sorte que chaque humain puisse avoir accès à cette technologie. Ça, c'est aussi l'un des défis. Et le défi, c'est l'éthique. L'éthique, elle est multiculturelle. Donc, il faut protéger l'humain, il faut protéger la donnée et je crois vraiment que l'Afrique a les moyens. Les talents, elle les a, elle a prouvé mille fois, mais qu'elle doit se réunir et nous sommes convaincus que le Togo peut être un des leaders qui réunira l'Afrique. en démontrant son savoir-faire, en montrant la voie, puisque vous savez qu'il faut toujours montrer la voie. C'est ça. Il faut toujours un leader. Il faut toujours un leader et les autres vous suivent. Puis vous avez un président qui a une vision extraordinaire, qui fait beaucoup pour le Togo. Et ça, ça donne confiance à nous, investisseurs, de venir dans ce pays et de faire en sorte de donner les moyens au Togo, de prendre part à cette richesse-là qui est l'intelligence artificielle. C'est une richesse pas que financière, c'est une richesse humaine aussi, puisqu'elle peut améliorer la qualité de la vie, la qualité de la formation, etc., de la santé. Donc elle peut donner accès à tous, où que vous soyez, avec une connexion Internet, à cette technologie-là pour mieux vous former, pour mieux vous soigner, pour mieux vous intégrer dans un monde de main du travail et faire ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est hyper important. Donc les défis, c'est vraiment l'éthique, c'est vraiment la souveraineté de la donnée. Faire en sorte de protéger notre donnée, de ne pas enrichir les Américains. On est devenu une colonie moderne, l'Europe et l'Afrique, puisqu'on a enrichi les Américains grâce à nos données. On leur offre gratuitement. Encore partie, d'utiliser gratuitement les réseaux sociaux ou bien Google. Et donc forcément, ça va être un des défis majeurs, c'est de protéger chaque individu et de donner à chaque individu accès à sa technologie, quel qu'il soit, qu'il ait un handicap physique, qu'il soit aveugle, qu'il soit paralysé, qu'il soit malentendant, etc. Il faut que tous les groupes, dans toutes les langues, chez HumanEye, on a un projet qui s'appelle Voix Intelligente d'Afrique. On est en train de digitaliser toutes les langues d'Afrique pour expliquer, pour vulgariser, pour sensibiliser sur l'intelligence artificielle, le numérique, expliquer comment, ce que c'est qu'un ordinateur, comment s'en servir, comment se servir d'Internet, comment protéger ses enfants sur l'utilisation d'un ordinateur et d'Internet. Parce que la place de l'enfant, c'est l'adulte de demain. Nous voulons donner les moyens à l'enfant en le protégeant, de bien expliquer ce qu'est cette technologie, parce qu'un enfant, il prend le téléphone, il prend la tablette, il joue avec, il nous explique quelquefois ce qu'il faut faire. Et donc, il ne faut pas combattre la technologie, les avancées technologiques. Les associations qui ont combattu l'arrivée de la voiture, je pense que c'est la voiture qui a gagné aujourd'hui. Et on voit, la voiture est un outil, et on voit comment elle est pratique. que je suis venu en voiture jusqu'à vous, le temps où l'on gagne. Avant, c'était à pied ou à cheval, vous imaginez le temps. Je serais peut-être arrivé cet après-midi. Et là, c'est un outil, on va le démontrer, et c'est tout le but et l'essence même de la sienne. Vous avez parlé tout à l'heure de la digitalisation des langues. Est-ce que vous voulez dire que dans les jours à venir, il peut y arriver que l'intelligence artificielle peut parler notre langue locale ? Absolument, mais bien sûr. Puisque le souci qu'on avait sur la digitalisation des langues en Afrique, c'est que certains n'étaient pas écrits. Donc, il faut travailler avec des linguistes pour écrire les langues. Mais une fois qu'on les écrit, on les transforme en 0-1-1, c'est ça, digitaliser. C'est ça. Et donc, après, on fait des phrases, on lui apprend à parler, à communiquer, etc. C'est du gros travail. Et donc, bien sûr, qu'on pourra demain, et nous, on l'espère le plus tôt possible, parce que c'est un gros travail, il y a beaucoup de linguistes qui travaillent avec nous sur ces sujets-là, c'est d'abord de comprendre les langues, de les écrire, de les digitaliser, et ensuite de les travailler en IA, et de faire en sorte que dans toutes les langues, on parle avec vous, vous pouvez parler et poser vos questions comme vous le faites aujourd'hui avec vos assistants vocaux. Vous le ferez demain avec l'assistant vocaux de Voix intelligente d'Afrique de HumanEI, où vous parlerez en votre langue pour poser la question comment je peux aller sur Internet, qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est un ordinateur, comment l'utiliser, comment protéger mon enfant, lorsqu'il va sur Internet, etc. Toutes ces choses-là. Alors, nous sommes presque à la veille de la semaine de l'intelligence artificielle 2024. Alors, quel impact aimeriez-vous sur les participants de la CIA ? Déjà, je veux qu'ils comprennent que l'IA, c'est un outil, qu'ils n'en aient pas peur, et qu'ils comprennent que nous sommes là, la vision du docteur Malik Maurice Mouzou, avec la vision de madame le directeur Matamé Grida Wadé de la CNSS, qui a déjà montré la voie de l'intelligence artificielle en son sein, avec ce système de biosécure, etc. Et la vision du chef de l'État, bien sûr, c'est de démontrer que les togolés ont leur place dans ce monde-là, que nous avons les moyens de les former. Bien sûr, les formations ne sont pas que gratuites, mais on va voir avec les bailleurs, on va déjà leur proposer des formations. On va déjà leur proposer de prendre part à cette technologie-là, et les outils et les solutions pour qu'ils prennent part. Ce que nous voudrions, c'est qu'ils se disent « Ah, mais c'est ça, l'IA. Mais moi aussi, je veux rentrer dans l'IA. » Parce que demain, déjà, je dis demain, mais c'est déjà aujourd'hui, regardez toutes les compétences que l'on cherche, c'est en intelligence artificielle. Donc si on leur donne les compétences, ils pourront avoir un avenir. Et la jeunesse, avec le talent qu'ils ont, peut-être qu'ils vont trouver des solutions, mais sûrement qu'ils vont trouver des solutions pour sauver notre planète, pour améliorer la qualité de vie des Togolais, pour augmenter les richesses. Parce que c'est une richesse. Je vous disais, Google, valorisation de 2300 milliards. Ils font des milliards de chiffres d'affaires et de bénéfices. Pourquoi pas, au Togo, une licorne ? Et moi, j'y crois. Et on va tout mettre les moyens pour que les Togolais se sentent concernés et que les talents Togolais s'éveillent. Alors, ceux qui nous suivent actuellement, nous sommes presque à la fin de notre émission, s'ils veulent s'inscrire. Alors, comment les personnes intéressées peuvent-elles s'inscrire ? Ils vont sur le site cia.ntg. cia.ntg. Et là, il y a inscription à la CIA. L'entrée est gratuite. Elle est pour tous. Donc, il faut s'inscrire, par contre, puisque vous aurez un badge, etc. Et donc, c'est hyper important de s'inscrire. Et vous venez avec grand plaisir, seul, en famille, avec des amis, avec vos étudiants, avec votre association, avec vos collaborateurs. Peu importe. Le but, c'est que vous compreniez ce qu'est l'intelligence artificielle que vous en ressortiez les yeux émerveillés, le cœur plein de joie de se dire, je vais pouvoir prendre grâce au Konya et à Yomaniye et grâce à la vision du chef de l'État et de Mme Amwadé, prendre part à cette richesse qu'est l'intelligence artificielle. Et j'ai vu qu'il y avait des outils, qu'il y avait des moyens qui allaient être proposés au Togolais. Nous sommes à la fin de cette émission spéciale consacrée à l'intelligence artificielle, à la semaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez quelques informations complémentaires à ajouter à ce que vous venez de dire pour nos internautes et téléspectateurs ? Quand vous allez venir à l'Asia, vous allez être plongé dans le monde de l'intelligence artificielle. Vous aurez la chance d'avoir accès à des conférenciers de renommée mondiale qui vont avoir une pédagogie et une vulgarisation de l'IA et qui vont être accessibles pour vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est une chance aujourd'hui d'avoir cette semaine de l'intelligence artificielle au Togo. C'est dédié à 100% à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de savoirs comme ça. Donc c'est une première en Afrique. Il faut vous donner les moyens de comprendre ce qu'est cette technologie et d'y prendre part. Et nous, on est là pour vous l'expliquer. On est là pour vous offrir un avenir dans cette technologie. Donc l'avenir vous appartient. Merci à vous de le décider. L'avenir vous appartient. Merci à vous de le décider. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission au cœur des projets. Merci à vous qui l'avez suivi. Je rappelle le thème de la CIA 2024 liée au Togo et en Afrique état des lieux opportunités et enjeux sociaux. Madame, Messieurs, vous êtes invité à prendre part à la semaine de l'intelligence artificielle qui va se dérouler au Togo du 4 au 8 juin prochain. Nous vous rappelons, vous pouvez vous inscrire sur CIA.tg pour avoir toutes les informations. Alors, encore une fois, portez-vous bien. Le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501